Alors, aidez-moi, levez-vous, nous allons accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas Giongheka. Gloire à Dieu, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour cette rencontre. Tu nous as rassemblés autour de ton nom afin de nous communiquer ta pensée, le conseil de Dieu. Nous sommes là réunis comme des enfants à tes pieds. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Tu as commencé hier. Tu chemines avec nous et tu vas terminer avec nous. Nous voulons, Seigneur, que ton règne soit manifeste, visible et que ta présence soit palpable en ce lieu. Amène-nous en eau profonde, touche nos vies, brise le joug, libère-nous et amène-nous, Seigneur, dans la phase de la maturité, là où tu nous attends. Je bénis ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons, Seigneur, et Seigneur. Amen. Donc, priez de prendre place. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci la chorale. J'ai juste besoin des musiciens. Merci la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour la merveilleuse chorale que vous avez ? Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne de pouvoir me retrouver ici, présent, dans cette conférence de vie qu'on vit. Et je dis un merci également à mon frère, le pasteur Rick, pour vraiment la marque de confiance et également l'invitation. Et merci à mon frère, le pasteur Guy, d'être là. Et merci à tous les éminents pasteurs qui sont là également. Merci à vous, toute l'Église. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta vie ? Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné d'un de mes fils spirituels qui est derrière là-bas, qui est également évangéliste. Est-ce que tu peux te tenir debout ? Nous l'accueillons, évangéliste Fabrice. Voilà, merci d'être là. Recevez également les salutations de mon épouse, Lydie, ainsi que mes enfants. J'en ai quatre. Tu ne dis pas « Amen ». J'en ai quatre, l'aîné a 20 ans. Voilà, et la cadette a trois ans et demi. C'est la faute du Covid. Nous rendons grâce à Dieu. Hallelujah. Il y a un écart de douze ans et demi entre le troisième et la cadette. Tout ça, c'est le Covid. Confinement, donc. C'est pour ça que je n'aime pas le confinement. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, recevez également la salutation de toute la communauté SEP Résurrection. Nous sommes autour donc de ce thème qui nous réunit. Vous avez assez longtemps démarré sur cette montagne. Alors, je voudrais nous proposer trois textes et je nous partagerai le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous. Le premier texte, pardon, c'est dans le livre de Deuteronome. Le texte où est tiré ce thème, Deuteronome au chapitre 1er, le verset 5 au verset 11. Deuteronome au chapitre 1er, le verset 5 au verset 11. Il est écrit ceci. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez démarré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, n'est-ce pas ? Et sur la côte de la mer, au pays des Canadiens et au Liban et au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob et leur postérité après eux. Et dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de votre Père, augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. D'entrée de jeu, j'annonce une augmentation, j'annonce la multiplication, j'annonce l'accroissement, j'annonce l'augmentation, j'annonce l'épanouissement dans la vie de quelqu'un. Deuxième texte, c'est dans le livre de Galate au chapitre 4. Galate au chapitre 4, nous lisons le verset premier au verset 3 et puis nous lirons le verset 19 au verset 28. Galate au chapitre 4, le premier verset au verset 3 nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous aussi de la même manière, puisque nous étions, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et ce fait a une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. Notez ça, deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, et c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et car elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjus-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, éclate et pousse tes cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car voici, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes maintenant enfants de la promesse. » Parole du Seigneur. Le sous-thème que je nous propose ce soir s'intitule « La maturité pour la conquête ». Dis avec moi « La maturité pour la conquête ». Nous sommes ici dans le texte de Deuteronome que nous avons lu. Deuteronome est un livre qui a été écrit par Moïse. Moïse a écrit cinq livres qu'on appelle également le Pentateuch et le Deuteronome, Deuteronome est le cinquième livre. Et beaucoup parlent de cela comme étant une répétition, en tout cas dans une grande partie, c'est la répétition de la loi que Dieu avait donnée. Et Moïse a écrit une grande partie, mais vers la fin, nous voyons plutôt l'écriture de son secrétaire, parce qu'il est relaté au fait des choses qui concernent sa mort, parce qu'il ne pouvait pas lui-même écrire au sujet de sa mort. Donc quelqu'un d'autre aurait écrit au sujet de sa mort. Et le livre de Deuteronome donc s'adresse au peuple de Dieu, mais à la nouvelle génération. Attention, parce que Moïse rappelle les choses que Dieu a faites dans le passé à un peuple qu'il a fait sortir de l'Égypte. Mais ce peuple a parcouru un temps et ils étaient en train de s'approcher, aller à une autre étape, à une autre dimension. Et ce texte, ou encore ce livre, leur sera donc destiné. Une parole puissante que Dieu avait donnée, avant que nous puissions rentrer dans le contexte, parce que je vais d'abord nous contextualiser par rapport au thème, ensuite toucher le cœur du message. Alléluia. Alors, Dieu avait parlé à Abraham, notre père. Si vous allez dans Genèse au chapitre 15, rapidement, le verset 13 au verset 14, Dieu va faire une promesse à Abraham. La Bible déclare que l'Éternel va dire à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est point à eux. » Et ils seront asservis et on les opprimera. D'accord ? Pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Et ce que Dieu avait annoncé à Abraham, va trouver son accomplissement. Lorsque Joseph se retrouve en Égypte, vous connaissez un peu l'histoire, le peuple va se multiplier. L'oppression après, plus tard, va commencer. Et le peuple va crier à Dieu. Dieu va susciter un libérateur, Moïse, pour aller libérer le peuple de l'Égypte. Mais dans un but, la libération de l'Égypte n'est pas pour te laisser être errant et un vagabond. Mais c'est pour t'emmener dans un lieu sûr, pour que tu accomplisses ta destinée. Et voici, Moïse libère le peuple avec le bras fort et puissant, la démonstration de la puissance de Dieu. Et Israël traverse la mer Rouge. Israël voit la mer de Dieu, la gloire de Dieu. Israël arrive dans le désert. Et après avoir quitté la mer Rouge, Israël parcourant le désert, parce que la distance entre la mer Rouge et cette montagne, elle est à environ de 50 kilomètres. Israël parcourt le désert et arrive à cette montagne. Et cette montagne, on le verra, est une montagne très symbolique à cause des choses que nous voyons qui sont décrites. Et la Bible en parle de manière significative. Voilà pourquoi je vous ai donné un texte dans l'Ancien Testament, un nouveau dans le Nouveau Testament. Et les deux pas de la montagne de Sinaï, la montagne d'Oreb, c'est la même chose. Et sur le mont Sinaï, quelque chose va se passer. Comprenez ceci, quand Dieu avait dit au peuple de sortir d'Israël et d'aller jusqu'à la terre, sur la terre promise, à partir de la montagne de Sinaï jusqu'à Canaan, il y a 11 jours de marche. 11 journées de marche. Vous pouvez le lire dans Deutéronome, chapitre 1, verset 2. 11 jours, c'est pas beaucoup. Mais comment ça se fait que Dieu a dit que vous allez faire 11 jours et vous en faites 40 ans dans le désert. Et c'est là tout le problème, en fait. Dieu peut parler. Dieu peut donner des promesses. Pourquoi on ne vit pas les promesses tout de suite ? C'est parce qu'il y a des choses qui nous retiennent qu'on va essayer de voir qui font que nous sommes sur la montagne et on demeure sur la montagne. On a l'impression que Dieu a menti. Dieu n'a pas menti. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prie que Dieu puisse faire un scanner, que tu passes dans un IRM spirituel pour voir en toi des choses qui ne vont pas pour que tu ne demeures plus sur cette montagne. Aujourd'hui, j'annonce à quelqu'un le temps où tu vas quitter la montagne et arriver, le temps où tu vas sortir de cette zone de confort et t'arriver pour aller là où Dieu t'attend, là où Dieu t'appelle. Alléluia. Là où Dieu t'attend, c'est Canaan. Canaan, c'est le pays où coule le lait ou le miel. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de lait ou de miel quand vous y allez. C'est une expression qui veut dire un pays de paix, de bonheur, de prospérité, de grâce, de faveur. qui a besoin de ces choses. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que la faveur, que la présence de Dieu, un pays où tu vas vivre le repos, finis les luttes, les combats, tu fais trop de combats spirituels tout le temps. Je prie que Dieu t'emmène dans la saison de repos où tu vas, au lieu d'être un intercesseur pour des problèmes, tu deviens un adorateur à cause des choses que Dieu a fait et des choses que Dieu fera davantage. Que cela soit le partage de quelqu'un ici. Je dis que cela soit le partage de quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé sous la montagne d'Oreb? Mont Sinai est important. Mont Sinai est le point de départ. Voilà pourquoi on commence par le point de départ. Mont Sinai, il y a eu trois choses majeures ou trois événements majeurs qui caractérisent cette montagne. Premièrement, c'est sur la montagne de Sinai que Dieu s'est révélé à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Alors que Moïse allait faire paix avec le troupeau de son beau-père, je trouve qu'il arrive sous la montagne qu'on appelle aussi la montagne de Dieu. Dieu avait pris possession, Dieu avait privatisé cette montagne. Pourquoi? Parce que c'était un lieu où il devait se rencontrer avec celui qui allait être le libérateur. La montagne de Sinai, c'est le lieu de rencontre. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu ne l'as pas rencontré. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'auraient jamais rencontré Dieu. Je prie qu'aujourd'hui que ce soit un rendez-vous avec Dieu, que tu le rencontres tel qu'il est, que tu le vois, que tu arrives à le connaître. Moïse, il voit une grande vision. Le puissant qui était tout en feu, le puissant ne se consumait pas. En tant qu'un intellectuel, un homme réfléchi, il se détourne pour voir quelle est cette grande vision. sur la montagne, Dieu va te donner des visions. Sur la montagne, Dieu va ouvrir tes yeux. Sur la montagne, Dieu va te donner la direction de ta vie. Il va te donner la perspection et la perspective de ta vie. Il va te donner des choses, il va te montrer, te révéler des choses qui vont arriver dans un futur proche, moyen et lointain. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un sur toi. Et ce lieu, c'est un lieu de rencontre. J'y ai ton ami, bienvenue à la montagne. Si tu as déjà reçu Jésus, sache que tu es déjà sur la montagne. Tu es déjà sur la montagne de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc la montagne, c'est le lieu de la rencontre. Voilà pourquoi, même pour rencontrer Dieu, on monte sur la montagne. N'est-ce pas qu'il y a cette expression, je vais à la montagne. Pourquoi la montagne devient un lieu de rencontre? Un lieu où on va toucher. Un lieu où l'homme va à la recherche d'un Dieu qui est élevé. Mais pour le rencontrer là. Mais deuxièmement, la montagne est aussi un lieu de la révélation de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse libère le peuple d'Israël. Mais le peuple est habitué. Pendant 400 ans, le peuple a été emprunté, il y a eu des empreintes de la culture d'Egypte en eux. Donc en réalité, ils étaient sauvés, ils avaient rencontré Dieu, mais ils étaient encore sales spirituellement. Combien viennent à l'église, mais ils sont encore sales. Il y a la saleté du monde, il y a la boue du péché, toutes ces mauvaises choses. Alors Dieu va conclure une alliance. Parce que c'est à Exode 19, Exode 19, Israël va devenir le peuple de Dieu. Un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu donne la révélation de sa sainteté. Vous serez saint, car moi, l'autre Dieu, je suis saint. Donc tu ne peux pas vouloir aller loin avec Dieu sans une vue de sainteté. Aide-moi dire à ton voisin, sainteté à l'éternel. La sainteté, tu dois fuir le mal, le péché. Dieu dit à Moïse, le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Retire tes chaussures. Il y a des choses que tu dois enlever. Tu dois te détacher de certaines choses. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te communiquer sa nature de la sainteté, de la pureté. Te rendre indépendant spirituellement de toute la mentalité de l'Égypte. Te rendre libre, te libérer de la philosophie du monde, de la vision du monde. Aujourd'hui, le monde est dans l'église, l'église est dans le monde. Ça doit s'arrêter. Lorsque tu es à Jésus, tu dois avoir la vision du ciel. Tu dois avoir la culture du royaume. Tu dois être en alliance avec Dieu. Et la troisième des choses, sous la montagne, tu donnes à Moïse quoi ? La loi. La loi, c'est la Torah. La loi, c'est les principes de vie. Cette loi qui devait guider son peuple. Ta parole, lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier, qui doit éclairer jusqu'à destination. Cette parole qui soutient le monde. Donc la montagne est une bonne chose parce que c'est le lieu où la parole sort. La montagne est une bonne chose parce que c'est le lieu où il y a la révélation de la sainteté de Dieu. La montagne, elle est bonne parce que c'est là où on rencontre Dieu. Mais d'où vient que la montagne devient un problème ? C'était ça ma question parce que c'est une grande réflexion. D'où vient que ce qui est censé être quelque chose de bien devient un obstacle ? L'obstacle, ce n'est pas la montagne. L'obstacle, c'est ton état sur la montagne. Qui n'a pas bien compris. Dieu dit, vous avez assez longtemps démarré. Le Dieu qui parle n'est pas un Dieu de monument, mais un Dieu de mouvement. Depuis le génère jusqu'à l'apocalypse, la Bible nous montre un Dieu qui bouge. Un Dieu qui marche. Donc, quelque chose peut être bonne, mais si elle est statique, Dieu n'est plus. Parce que quand tu deviens statique, quand tu deviens morose, sclérosée, Dieu passe et il te laisse en arrière. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu dois rentrer dans le mouvement de l'esprit. Tu dois rentrer dans le mouvement de Dieu. Tu dois suivre la direction de Dieu. Tu dois suivre. Voilà, prédédicte. Celui qui croit en moi, des fleuves de vies couleront. Donc, il y a toujours un mouvement pour couler, pour aller. Ça ne coule pas en arrière, ça coule en avant. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de progrès est arrivé. Le temps où tu dois sortir du statu quo est fini. Et Dieu n'a pas dit, vous êtes resté un temps sur la montagne. Mais il a dit, vous êtes resté longtemps. Il y a une différence entre un temps et longtemps. Un temps, c'est une saison. Longtemps, c'est pour un grand moment. Or, la vie est faite de saison. Et cette convie, mets fin à une saison pour ouvrir une nouvelle saison. Je te parle de la part de Dieu. Cette convie, mets fin à une saison, mais ouvre le champ, ouvre la voie à une nouvelle saison. Quelle saison? La saison de quitter la montagne et la saison d'aller conquérir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est la saison d'aller conquérir. Dis à ton ami, je veux conquérir. Il y a des choses que je veux conquérir. Il y a des territoires à conquérir. Oh non, dans ma famille, il y a des liens de célibat. C'est fini. Cette montagne de célibat s'arrête aujourd'hui parce qu'il y a un mariage à conquérir. Oh, dans ma famille, les gens ne travaillent pas. Il y a le chômage. J'ai des problèmes de papier. J'ai des problèmes de ceci. Je dis, c'est fini cette montagne parce que c'est une nouvelle dimension où tu vas aller conquérir. Oh, depuis longtemps, nous nous sommes seulement une petite église. On n'évolue pas. La volonté de Dieu, on commence petit mais on ne finit pas petit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La volonté de Dieu, on commence locataire mais on finit propriétaire. Parce que le Dieu de la Bible a donné à Israël la terre. Le même Dieu te donnera aussi une portion de terre à Liège, en Belgique, en Europe, en Afrique. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, non, non. Ton nom m'embête. Ton nom m'embête. Il y a des choses pour lesquelles je me suis révolté. Pourquoi? Tu vas comprendre. Lorsque tu es un enfant, tu subis. Lorsque tu deviens mature, tu réclames ce qu'il y a à toi. C'est fini le temps de subir. Nous-mêmes là, nous les chrétiens, c'est fini. Oh non, les églises en Europe n'avancent pas. Ça, c'est du passé. Ça va avancer. Ça va progresser. Je vais redire à quelqu'un, nous irons de l'avant. Nous allons gagner des territoires. Nous allons prendre possession au nom de Jésus. Le temps de la montagne est fini. Le temps est arrivé. Il faut bouger. Dis à ton ami, je dois bouger. Fais un mouvement. Dis, je dois bouger. Dis-lui, je dois bouger. Bon, tu bouges en même temps, quoi. Moi, je suis venu ici aussi bouger. Ah oui. Ah, Bishop. J'étais en retraite quand je priais. Je prie trois jours de retraite pour prier. Pour dire à Dieu, qu'est-ce que je dis ? Tu as ouvert mon esprit. Et il m'a parlé. Et c'est un message prophétique pour un homme, pour une femme. Et je voudrais très bien que tu m'écoutes pendant ce temps qui m'est imparti. Je voudrais que vous notiez certaines vérités qui soient importantes. Tout endroit où tu restes assez longtemps finit par devenir une zone de confort. Tout endroit où tu restes longtemps ça commence à devenir une zone de confort. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas la zone de confort. Et tu dois y quitter rapidement. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Pas un Dieu statique mais un Dieu dynamique. Un Dieu qui progresse. Voilà pourquoi il progressera toujours. À l'infini, il y aura de progrès. Le jour que tu cèches de progresser, tu meurs. C'est ça le problème. La stagnation est une mort. Donc être sous la montagne c'est stagné. Une eau qui reste dans un récipient longtemps va commencer à sentir mauvais. Une huile qui reste dans un vase longtemps ça va finir par donner une odeur mauvaise. Mais lorsque l'huile tourne ça permet un renouvellement. Donc Dieu veut que tu sois en permanence en mouvement Oh my God ramassé qu'il y a un dynamisme il y a un élan il y a un mouvement vers quelque chose de plus grand que la montagne. Regardez pour vous dire même Jésus il a pris Pierre, Jacques et Jean il monte sous la montagne il va se transfigurer il va voir la gloire de Dieu il sera ébahi mais Pierre va dire dressons-toi tant ici l'homme aime le confort mais Dieu est un Dieu de mouvement une pour Elie une pour Moïse et une pour toi tout de suite la vision s'est arrêtée et Jésus dit descendre parce qu'il y avait des démoniaques à chasser quand tu vois la gloire de Dieu ce que tu vois aujourd'hui n'est pas le maximum je veux le dire autrement tout ce que tu vois aujourd'hui je rends grâce à Dieu mais ce n'est pas le maximum il y a encore plus j'aimerais que quelqu'un dise avec moi il y a encore plus que Dieu a réservé à la parole de Villiers il y a un plus que Dieu a réservé et pendant la confie tu vas recevoir le plus de Dieu pour aller là où Dieu t'attend Alléluia Alléluia sors de ta zone de confort Amen la montagne de Sinai est une dimension faible là où Dieu t'attend c'est Canaan Canaan c'est la plénitude Sinai c'est l'esclavage Canaan c'est la plénitude Sinai c'est la faiblesse Canaan c'est la maturité parce qu'on ne confie pas des choses sérieuses aux enfants tu commences tu commences à comprendre le lien maintenant est-ce que quelqu'un comprend le lien Sinai la montagne de Sinai c'est la dimension de l'enfance de l'immaturité et Canaan c'est la dimension de la maturité quand on parle de maturité ça veut dire que tu deviens un homme une femme accomplie c'est la pensée de Dieu tu deviens un homme accompli quelqu'un en qui Dieu a travaillé et tu deviens comme un produit fini et Dieu peut te confier des responsabilités voilà pourquoi même si tu es riche tu as beaucoup de bien tu ne confieras pas tu ne vas pas léguer ton héritage à un enfant pas parce que tu ne l'aimes pas mais parce qu'il n'a pas encore atteint une dimension de maturité qui lui donnera la capacité de bien gérer et d'être productif en fonction de ce qu'on lui a donné oh je prie que tu deviens un homme accompli un chrétien accompli un chrétien parfait que Dieu puisse parfaire son oeuvre dans ta vie que Dieu puisse ce qu'il a commencé qu'il la rende parfaite parce que il y a des responsabilités que Dieu doit vous confier Galat 4 nous dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant il est différent rien d'un esclave écoutez le mot enfant dans le grec c'est népios népios qui signifie littéralement ignorant ou encore immature aussi longtemps que l'héritier est immature un héritier a des promesses que tout l'héritage de son père est à lui comme Dieu donne les promesses à ses enfants mais tu n'arrives pas à y entrer parce que quand Dieu regarde tu n'es pas encore accompli tu n'as pas encore atteint une dimension de maturité donc du coup c'est Dieu lui-même qui empêche et toi tu es là dans les jeunes Seigneur ouvre les portes frère, sœur il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par les jeunes mais qui s'ouvrent par la maturité est-ce que je peux parler à quelqu'un ici il y a des situations qui vont se débloquer pas parce que tu es jeune tu es pleine c'est pas parce que tu verses des larmes tu dois grandir quand tu grandis tu dis non maintenant tu es capable je peux te confier j'étais un pleureur moi qui te parle ce message me concerne j'étais un bébé quand je dis bébé comprenez tu pleures pour ça depuis que j'ai compris j'ai dit non tout ce que j'ai dit moi j'ai dit Seigneur vois en moi quelles sont les choses de l'enfance que je dois enlever parce qu'une fois que l'enfance me quitte tout de suite je possède est-ce que je peux parler à quelqu'un ici est-ce que je peux parler à une maman ici je peux parler à un jeune ici tant que l'enfance sera là tu peux prier jeûner avoir des impositions des mains des pieds rien n'arrivera mais le jour tu dis non je dois faire disparaître ces choses tu vas rien comprendre ça vient Seigneur je veux me marier Seigneur donne moi une marie Seigneur donne moi une femme mets ton caractère tu vois non quand tu parles c'est comme des lampes de rasoir tu peux prier tu peux être intercesseuse tant que tu ne changes pas ton langage tant que tu ne respectes pas le fiancé devant toi tout fiancé qui viendra partira ce n'est pas un problème d'un esprit de célibat c'est un problème d'enfance ça va j'espère que parce que tu vas encore m'inviter acclame le Seigneur le problème c'est au niveau de l'enfance nous sommes des bébés nous sommes des bébés voilà pourquoi ça tarde je mérite de donner quelques quelques choses quelques dangers de l'immaturité spirituelle je cours parce que les temps avancent d'accord comprends écart l'immaturité cause beaucoup de retard dans la vie beaucoup de retard que tu as dans la vie dans le ministère même dans l'église en tant que pasteur c'est souvent l'immaturité la dimension d'enfance et des fois on est là pourquoi tu as donné tel autant mais moi il me donne seulement un peu le problème c'est la capacité si tu es assez mature pour gérer avoir une grande capacité Dieu te l'accorde parce que Dieu ne fait exception de personne mais il te donne pas selon l'égalité mais selon l'équité l'égalité on donne à tous la même manière qui n'en ont pas forcément besoin l'équité c'est en fonction de ton âge spirituel qu'on te donne en fonction de la capacité à porter qu'on te donne l'immaturité empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies l'immaturité cause beaucoup de problèmes la majorité des problèmes que nous avons dans les églises ce n'est pas un problème des démons un problème des chrétiens bébés alléluia moi je ne viens plus parce qu'on ne m'a pas dit bonjour à cause d'un bonjour tu fuis l'église moi je ne viens pas parce qu'on m'a mis on m'a fait asseoir derrière ah bon toi tu viens chercher les chaises bébé spirituel je suis venu t'apprécier les problèmes relationnels les problèmes sentimentaux ah mon cas bébé comme il ne me parle pas je ne lui parle pas les bébés dans les mariages l'homme bout de sa femme la femme bout de l'homme pendant deux semaines trois mois vous ne parlez pas vous êtes des mariés bébés mais le mariage c'est pour les gens qui ont l'âge de se marier il y a des mariés qu'on doit délivrer parce que c'est des vrais bébés à la maison le mari rentre à la maison il boude on lui donne à manger je ne mange pas papa maman qu'est-ce qui se passe bébé oh Seigneur oh Seigneur fais que fais que le peuple m'accepte pour la prochaine fois s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît il y a trop de bébés le problème c'est il y a trop de bébés à l'église c'est le temps de quitter cette montagne de bébérisme c'est le temps de quitter la montagne où tu es immature sors de cette montagne alléluia un bébé quand tu lui as fait quelque chose un enfant il n'oublie pas les gens qui t'ont blessé il y a 20 ans tu gardes la rancœur tu es un bébé est-ce que tu sais que toute personne que tu gardes dans le cœur tu deviens esclave de cette personne parce qu'elle elle vit en liberté mais toi quand tu penses à elle tu es mal frère pardonne vite immature quelqu'un de mature pardonne vite il n'a pas besoin qu'on lui demande pardon il a déjà pardonné parce qu'il a envie d'être libre dans son cœur libre dans son âme parce qu'il ne veut pas être bébé quand on est bébé on fait beaucoup de pertes nous perdons beaucoup de temps nous perdons beaucoup d'énergie nous perdons beaucoup de ressources la prière alors que nous sommes en train de quitter cette montagne que tu comprennes qu'il y a des grandes réalisations accomplies il y a des grands rêves Dieu a des projets pour toi car non c'est des grands rêves que Dieu a pour toi ne sois pas limité par ce que tu as tout ce que tu as aujourd'hui ce n'est rien par rapport à ce que Dieu réserve pour toi tant que tu vis Dieu réserve des grandes choses et des meilleures choses mais si tu peux rester dans un minimum je refuse le minimum je refuse les miettes si les miettes peuvent guérir et le pain je refuse les miettes beaucoup d'entre nous nous sommes dans des miettes et nous nous contentons des miettes Alléluia Regardez quelques points rapidement je veux juste les énumérer pour t'aider un peu à comprendre comment est-ce que merci les quelles sont les caractéristiques quelques caractéristiques des bébés parce que c'est ça en fait le vrai problème je veux juste les citer premièrement les bébés déjà immatures refusent souvent de prendre leurs responsabilités c'est des personnes qui n'acceptent pas facilement d'assumer leurs erreurs et je voudrais te dire une personne qui n'est pas capable lorsqu'elle fait mal de reconnaître ses erreurs toujours cherchant toujours une excuse et un coupable ne peut jamais grandir parce que pour grandir il faut d'abord reconnaître que tu peux mal faire comme comme Caïen Dieu a dit à Caïen si tu agis bien tu releveras ta tête mais si tu agis mal le péché se couche à ta porte à chaque fois que tu ça ne vois pas ne cherche pas un coupable à l'extérieur regarde-toi dis qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas été bon quand on te corrige assume tes responsabilités tu verras c'est déjà le premier pas vers la maturité est-ce que je peux t'aider à grandir ah les bébés sont toujours des victimes vous connaissez les chrétiens victimes nos églises sont remplies de chrétiens victimes des blessés de guerre tu dis frère tu n'as pas combien de temps tu es dans les églises ça fait 20 ans mais moi pasteur je suis un blessé de guerre blessé de guerre et puis tu es la parole de vie depuis quand depuis 3 ans mais malgré les 3 ans je suis toujours blessé de guerre dis avec moi arrête ça arrête ça il y a des gens qui aiment rester bébé blessé frère il y a un temps pour être blessé il y a un temps pour guérir de la blessure aujourd'hui j'aimerais parler à toutes les personnes qui ont été blessées déçues hier sortez de vos blessures sortez de vos déceptions Jésus est vivant Jésus est Seigneur et il vous a donné un bon berger comme le passé Eric gloire à Dieu acclame le Seigneur Alléluia à s'assumer ce n'est pas toujours la faute des autres quand ça ne va pas j'ai appris même dans mon leadership c'est ce que j'ai mis en place quand ça ne va pas je ne cherche pas le coupable je vois là où moi-même j'ai failli et j'améliore c'est ça qui va te donner un haut niveau de perfectionnement parce que tu sais te regarder tu sais tout c'est là où ça ne va pas et tu sais réparer tu ne répareras jamais tant que c'est l'autre jamais tu resteras sur la montagne c'est le temps d'assumer dis à ton ami c'est le temps d'assumer c'est le temps d'assumer dis lui c'est le temps d'assumer un bébé se justifie des échecs pourquoi tu n'as pas réussi c'est la faute de la Belgique pourquoi tu n'as pas d'argent le système tu vois vraiment nos gouvernements frère tu as réussi ne dépend pas d'un gouvernement ok je suis venu casser un peu la théologie de quelqu'un donc toi tu crois que pour réussir il faut avoir les aides de l'Etat je n'ai pas besoin des aides de l'Etat j'ai mon cerveau j'aimerais dire à quelqu'un j'ai mon cerveau fais travailler ton cerveau tu vas sortir de la pauvreté fais travailler ton cerveau tu vas sortir de la médiocrité fais travailler ton cerveau et tu vas réussir pourquoi tu n'as pas réussi à cause de la faute de nous autres là on n'a eu personne mais on a réussi en France on m'a dit pasteur Paris c'est compliqué ici les églises ne grandissent pas ici on n'achète pas frère nous on grandit nous on a acheté ton acclamation me met un peu mal à l'aise mais bon c'est pas grave je suis venu te communiquer la même grâce la même onction pour grandir et pour posséder et je dis pas un petit bâtiment un vrai tu vois non 1200 places ah tu es avec moi j'assoir 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 frère en plein covid c'était compliqué 3 millions on n'avait pas d'argent mais je sais que j'avais atteint la dimension de la maturité quand tu es mature Dieu te donnera il sait que tu ne vas pas bouffer il y a des gens qui te donnent ils bouffent mais quand Dieu donne et il m'a donné à moi et moi j'ai donné frère avec Dieu on bâtit la maison de Dieu ensuite Dieu bâtit ta maison beaucoup font l'inverse tu as compris non ? un grand secret si tu veux que Dieu t'emmène loin apprend la loi des prémices Dieu d'abord moi ensuite tu verras le temps me manque je voulais peut-être vous donner un témoignage à profondeur frère le Dieu de la Bible est vrai je n'ai reçu pas d'argent de quelqu'un mais on a réussi en fait le proche je lui dis ça il faut comprendre que tu dois être mature Dieu ne donnait pas donc en priant je n'ai parce que je n'étais pas mature je croyais qu'il fallait qu'on me donne mais si ça ne va pas c'est parce qu'on ne m'aide pas mon tonton ne m'aide pas c'est faux tu as Dieu comme Jabeth tu ne peux voir personne Dieu peut te bénir Dieu peut repousser tes limites Dieu peut te donner la terre et tu peux conquérir et c'est une parole pour quelqu'un ici Dieu va t'étonner Dieu va te bénir Dieu va étendre tes limites et Dieu va te donner à conquérir c'est ta maturité qui t'emmènera à la conquête sans la maturité pas de conquête il y a beaucoup de choses pasteur un enfant n'aime pas la correction quand on te corrige pour ton propre bien tu penses qu'on ne t'aime pas je n'ai jamais vu quelqu'un devenir parfait sans la verge et dans nos églises sur tous les serviteurs avec la vague des réseaux sociaux tu es à l'église tu es un pasteur mais tu as d'autres dadis dehors tu es un daddy en Amérique un daddy en Afrique il n'y a pas d'amène tu ne m'apprends rien je te connais tu es là une personne tu as dix dadis tu es un monstre ou quoi maintenant quand ton père te dit ça le bas il te dit non Dieu comprend les péchés ce n'est pas grave même David était l'homme selon les cœurs des biais Salomon avait l'onction salomonique l'onction salomonique je ne vais pas plus loin et là ça devient normal non il faut la rigueur il faut la discipline il n'y a pas de maturité sans discipline il n'y a pas de maturité sans la verge il n'y a pas de maturité sans l'obéissance à l'autorité sans tant que tu ne sais pas tu vas te soumettre à l'autorité Dieu ne te levera pas le secret de la grandeur c'est l'humilité et l'obéissance à l'autorité et là Dieu va te lever Dieu va te confier beaucoup de choses il y en a ici Dieu sait tu demandes à Dieu de te donner cent mille euros Dieu te laissera toujours dans la dimension de mille euros tu sais pourquoi parce qu'il connait ton cœur le jour où tu as dix mille frère tu disparais non seulement tu disparais ta dîme aussi change quand tu avais mille euros c'est facile de donner la dîme des cent euros mais le jour tu as dix mille tu as interagé hé je veux donner au pasteur dîme de mille non pasteur apprends trois cents Dieu voit ton cœur tu n'es pas fité dans les petites choses tu ne seras pas dans les grandes ce sont les principes de Dieu et Dieu ne te donnera pas cent mille il ne te donnera pas un million moi j'ai voulu j'ai fait un vœu à Dieu il y a trois ans deux ans et demi j'ai dit je veux être multimillionnaire vous savez ce que j'ai fait j'ai pris un vœu de cent mille euros j'ai donné à Dieu je viens de finir cent mille euros j'ai donné cash à Dieu comme ça Dieu a ma dette tu pars clamer le Seigneur non je te dis la vérité je vais te montrer comment on grandit comment on arrive il y a des choses pour les avoir on doit te montrer comment on fait quand tu donnes en anticipation à Dieu Dieu il lui-même dit de qui suis-je le débiteur je le payerai donc Dieu a ma dette Dieu tu es condamné à mes remas je suis venu dire à quelqu'un la montagne de la pauvreté est en train d'être brisée dans la vie de quelqu'un parce que Dieu sera condamné de se souvenir de tes dons tout ce que tu as donné à Dieu à cause de ça mon fils ma fille tu verras ma gloire vous avez assez longtemps démarré moi j'ai dit à Dieu c'est fini j'en ai marre c'est comme si nous et les américains on a deux dieux eux ils ont des témoignages de millions et nous les francophones j'ai dit moi je vais voir Dieu et j'ai commencé à voir Dieu j'ai pu avoir le bâtiment là maintenant j'attends bon là j'ai pas encore mais j'attends dis à ton ami c'est en voie dis lui c'est en cours de téléchargement c'est en cours de téléchargement parce que je vous ferai un signe comme ça on va aller manger au restaurant ensemble Alléluia Alléluia donne moi un bon Amen dis avec moi j'ai longtemps démeré sur cette montagne la montagne de l'esclavage je sais que Paul dit si non c'est la montagne de l'esclavage c'est la montagne d'Agar je suis fatigué je suis fatigué quand on arrive le 20 je n'ai plus je commence à chercher comment joindre les deux bouts du mois je suis fatigué de ça je suis fatigué de ce célibat je suis fatigué je suis dans les mariages il n'y a pas d'enfant je suis fatigué de ce chômage je suis fatigué de ce manque d'argent je suis fatigué de prier pour de l'argent prier pour les âmes le salut des âmes mais non pour l'argent non j'ai dit ça c'est pas des prières à faire ça montre notre degré d'ignorance et d'enfance parce qu'il y a quelqu'un de Mathieu qui comprend qu'on ne prie pas pour l'argent on s'aime et on moissonne au-delà c'est un principe mais nous on prie Seigneur donne-moi ça ne marche pas on ne prie pas pour ça la clé c'est pas la prière la clé c'est la sémence quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? qui veut commencer à semer ici ? non des bonnes sémences tout dépend de ce que tu veux moissonner celui qui veut qui sème beaucoup moissonnera beaucoup donc si tu veux une sémence importante une moisson pardon importante ta sémence doit être importante c'est relatif en fonction de tes capacités c'est relatif Alléluia Alléluia et je finis en disant ceci quand ils devaient sortir de là ils ont réalisé que le temps pour eux était venu de bouger Dieu va leur dire ceci vous savez combien de temps ils sont restés sous cette montagne ? j'ai fait des recherches 38 ans 38 ans sur la montagne de l'esclavage 38 ans alors que Canaan était à 11 pas à 11 jours de marche mais eux ils compilaient 38 ans pourquoi ? Dieu ne pouvait pas leur dire partez parce qu'il y avait encore des choses à briser en eux Paul dit quoi dans Corinthiens 13-11 lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant donc un enfant l'enfance l'immaturité est caractérisée par un type de langage car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle par le langage je sais d'où te mettre est-ce que tu es enfant ou tu es jeune ou tu es père ton langage tu dois comprendre que quand tu quittes la montagne première chose qui doit changer ton langage doit changer n'est plus un langage de fêtiste et un langage de vainqueur on a envoyé 12 espions parmi les 12 espions 10 étaient enfants les espions enfants voient des géants les espions matures voient la possession est-ce que je peux parler encore à quelqu'un ici j'ai vu nous avons vu les enfants les géants les fils d'Anak oui il y a des géants mais nous nous avons les géants d'Israël nous voyons des obstacles mais nous nous avons celui qui a la solution donc quand tu es enfant ta vision ton champ de vision est limité il est restreint mais quand tu es mature tu vois non l'obstacle mais tu vois ainsi dit l'éternel parce que il y a deux choses il y a la réalité et il y a la vérité la réalité c'est ce que tu vois et un enfant est émotif nous ne marchons pas par la vue par les émotions par les cinq sens mais nous marchons par la foi un mature n'est pas dans les émotions mais il est dans la vérité or la réalité ne peut pas changer la vérité mais la vérité a le pouvoir et la capacité de changer la réalité j'aimerais dire à quelqu'un ton statut va changer ta situation va changer ta réalité va changer parce que Dieu a le pouvoir de changer les ténèbres en lumière est-ce que tu me suis je prie que Dieu puisse t'amener dans une autre dimension aujourd'hui nous prenons possession du pays homme de Dieu pendant que je priais tout à l'heure Dieu m'a dit de te dire m'a donné Esaïe Esaïe 52 il dit de dire à son serviteur voici mon serviteur prospérera voici mon serviteur montera il montera il montera plus haut de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid d'horreur de propre il sera pour moi un sujet de gloire c'est le temps que Dieu veut te distinguer Dieu me dit cette conférence vient mettre fin à une saison et vient ouvrir une nouvelle page pour une nouvelle saison la saison du confort d'hier est finie tu vas rentrer dans une saison des défis une saison n'aie pas peur tout le monde suivra ouais le leader met le pas et tout le monde suit je sais où je vais suivez moi et faites moi confiance des fois lui-même il tremble mais il avance quand même en tremblant tu avances quand même j'aimerais te dire il faut la foi il faut le courage il faut la vision il faut la détermination il faut la persévérance il faut la ténacité ah oui tu dois être ténace quelqu'un me suit et Dieu dit à l'église Dieu me dit de dire à l'église la saison de la conquête est arrivée pour vous la conquête d'être beaucoup de choses la conquête des promesses que Dieu vous a faites la promesse la conquête il y en a ici Dieu va réaliser les promesses qu'il vous a données il y a longtemps il y en a ici Dieu va faire en sorte que vous puissiez shifter il va y avoir un shift changement de dimension changement de direction changement d'opposition changement de statut changement de dimension changement de grâce il faut te révolter de ta situation fasse-toi contre ce problème là qui ne finit pas dis à partir d'aujourd'hui je refuse il y a des choses que tu dois refuser j'ai refusé j'ai dit à Dieu je refuse que les églises soient appelées églisettes à Paris que la plupart des pasteurs issus de mon pays soient considérés comme des gens moins sérieux s'il y en a dix fais de moi l'exception la Bible dit vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas quand tu prends des résolutions avec Dieu à tes résolutions répondra le succès et quand Dieu voit ton coeur ton sérieux ton intégrité je t'assure Dieu va étendre sa main je ne vous parle pas de blabla je vous dis la vérité le problème c'est l'enfance tant que tu es un enfant on te confie des choses tu ne les prends pas tu ne prends pas soin tu les mépris tu les banalises tu n'es pas qualifié si tu n'as pas été fidèle à ce qu'il y a à autrui qui te confiera à ce qu'il y a à toi quand je présentais le projet à l'église j'ai dit en trois mois en cinq mois pardon il faut qu'on achète ce bâtiment à près de trois millions et je me regardais et j'ai dit tu es fou oui Dieu est un Dieu fou et vous savez quoi Dieu m'a donné une stratégie des choses que je devais faire j'ai faite quand je l'ai faite je reçois un coup de fil on m'appelle depuis les Etats-Unis pasteur j'ai à coeur de te bénir j'ai dit j'ai pas l'habitude je m'attendais à une offrande peut-être de deux milles de trois milles et j'ai dit non comme on veut acheter tout ce que je reçois transfert là-bas j'ai vendu ma maison en Afrique j'ai tout donné j'ai pris un vœu avec Dieu je me suis dépouillé prémé virement 20 000 euros deux semaines après on dit est-ce qu'on peut ajouter qui va dire non fais comme ça ajoute j'annonce dans ta vie la saison d'ajouter est en train d'arriver tu vois non la saison d'ajouter papa on ajoute comme ça je regarde je frotte les yeux je dis j'ai pas bien vu 67 000 euros un mois après il dit est-ce que can I add can I dis à ton ami can I qui veut qui veut can I papa là j'ai pas eu piquer une crise quand j'ai vu j'ai dit non je dis non non Douglas tu n'as pas bien vu est-ce que la banque s'est pas trompée 130 000 euros plus de 240 000 que j'ai obtenu en même pas deux mois tu as vu que j'étais capable de gérer là il nous faut l'argent pour les travaux on nous a demandé plus d'un million il fait déjà 70% il reste juste 30% je reste intègre ça ne me bouge pas un enfant ne prend pas la grosse tête un enfant plutôt prend la grosse tête facilement mais quelqu'un est mature plus Dieu te lève plus tu te bénis plus Dieu fait avec toi plus tu dis toutes tes grâces c'est pas nous la gloire c'est à qui à Dieu non je le dis pour que tu acclames le Seigneur tu ne m'acclames pas je suis venu te dire tu as assez longtemps démarré sur cette montagne je m'a dit pas de ce témoignage j'en parle pas souvent pourquoi parce que il y a quelque chose de grand sur la il y a la nouvelle montagne de Canaan c'est des choses que Dieu a préparé pour toi il dit vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici si c'était moi à ta place j'allais sauter crier j'aimerais dire à quelqu'un il y a des immeubles qui t'attendent bientôt il y aura bientôt il y aura transfert de richesse je dis bientôt il y aura transfert de richesse Dieu donne aux pécheurs les soins de travailler pour donner à celui qui est agréable à Dieu si tu es agréable à Dieu je prie que tu reçoives de la part de Dieu les transferts de richesse les transferts de grâce nous avons besoin de ça pour l'évangélisation comment on va évangéliser dans un monde matériel si nous sommes démunis non Seigneur sauve ta face et je veux l'excellence je refuse la médiocrité c'est à dire avec le peu que j'ai mais je donne le maximum c'est ça l'excellence donne-toi au maximum fais le maximum pour Dieu voilà quand je ne peux pas venir à la convie et prier 20 minutes non je prie depuis qu'on m'a donné le programme je prie pour une orientation je rentre en retraite parce que je dois donner le meilleur de moi-même je dois donner au peuple ce qu'il doit recevoir de la part de Dieu le temps de demeurer sur cette montagne est fini quelle montagne ? la montagne de l'immaturité deviens mature tape-moi la main de ton voisin dis soit deviens mature tape encore sa main tape bien sa main tape bien dis aujourd'hui on enterre l'esprit de bébé dis-lui dis-lui j'enterre l'esprit de bébé fini le bébéisme fini le bébéisme je deviens adulte spirituel tu veux te marrer soigne ton langage ma sœur sois gentil sois douce hallelujah frère sois aimant on ne drague pas avec les versets bibliques ma sœur tu m'as montré nous étions à deux en train d'entrer dans une limousine frère c'est révolu parle à la sœur tu es la femme de ma destinée il y aura beaucoup de mariage dans la volonté de Dieu hallelujah hallelujah vois-toi déjà va faire des études pour devenir un géant entre dans des sphères élevées j'ai dit aux gens à l'église étudiez allez loin moi-même je suis rentré à l'école ça fait 5 ans j'étudie 5 ans c'est dur dans mon âge comme ça mais j'ai dit j'ai pas le choix là je suis en train de terminer le programme de doctorat l'année prochaine PhD mon ami ah mais oui ah mais oui tu dois sortir de l'enfance un enfant n'aime pas faire des efforts un adulte sait que la vie est un combat que la vie n'est pas facile un adulte sait si tu ne te bats pas tu n'auras rien Dieu te donne Canaan mais il te dit tu dois conquérir Dieu te donne mais pour l'avoir tu dois te battre est-ce que tu m'as compris Dieu te donne mais pour l'avoir tu dois lutter donc ne sois pas là ah non moi je suis fatigué des combats non 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 il y a des mauvais combats ça non il y a des combats inutiles ça non mais il y a des vrais combats les combats de ma dessinée ah les combats de ma dessinée eh je parle à quelqu'un les combats de ma dessinée le combat de ma dessinée le combat de ma dessinée le combat de ma dessinée ça vaut la peine d'être mené je dois mener ce combat je dois devenir grand pas par ma force par l'obéissance Dieu a dit à Abraham je rendrai ton nom grand mais Abraham a l'obligation d'être obéissant pour après ce que Dieu me dit je fais même quand ça me déplait tu comprends un homme mature Jésus a dit à Pierre tu sais quand tu étais enfant quand tu étais jeune tu parlais comme elle quand tu étais jeune tu allais où tu voulais tu faisais ce que tu voulais mais quand tu seras vieux mature quelqu'un d'autre te tiendra par la main et te conduira où tu ne veux pas aller la maturité c'est plus toi qui décides tu es guidé par un chef c'est à la maturité je n'ai pas envie d'aller où est-ce que je veux il y a des endroits où je veux aller Dieu me dit n'y va pas j'étais à Christa récemment on m'a invité quelque part j'ai dit oui une autre église grande église tu sais que là si tu y vas tu rentres vraiment avec une bonne onction tu vois non Dieu m'a dit pour aujourd'hui tu n'y vas pas j'ai dit pasteur merci pour l'invitation mais je ne viens pas mais pourquoi elle dit non 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 aller dans une petite église au détriment de la grande non tu obéis à la voix de l'esprit A c'est A B c'est B quand Dieu dit à Moïse par le rocher qui frappe il dit tu m'as déshonoré tu comprends que Dieu devient exigeant puis tu montres par le niveau de ton obéissance de ta consécration donc ce thème est dangereux c'est le temps de sortir de cette zone de confort il y a meilleur qui vous attend que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen